Ici on a un ventilateur alimenté en 120 volts alternatif, c'est un moteur asynchrone, pas d'aimant rotor et donc pas de courant en sortie. Si par contre on a comme ici le rotor ou le stator qui est aimanté et que l'on met en rotation l'un par rapport à l'autre, on obtiendra un courant suffisant pour charger la batterie qui elle-même alimentera la LED. On va l'ouvrir, tu verras le rotor. Allez, un bon coup de tournevis, je te rassure, celui-ci avait un problème, je ne suis pas du style à gâcher. On voit apparaître le rotor qui est censé tourner au centre des bobines statoriques. Et je confirme, aucun des deux n'est aimanté. Je rappelle, mais on y reviendra encore, on a apparition d'un courant dans un conducteur électrique. Si à proximité, on a la présence d'un champ magnétique variable. Or ici on a simplement une cage d'écureuil constituée d'aluminium et de fer. Certains diront, j'ai pourtant entendu que certains moteurs asynchrones étaient réversibles. On utilise en fait dans ces cas très particuliers le phénomène de la rémanence magnétique. Cette cuillère a été soumise à un fort champ magnétique, un aimant puissant de disque dur. Elle se comporte alors comme un aimant. Le type de moteur dont on parle là est très particulier et peu utilisé. Revenons sur ce ventilateur plus courant qui lui est bien réversible. On voit au stator les bobines et au rotor la bague aimantée. Mais cet essai est encore plus évident, plus visible, si on prend un élément plus puissant comme ce motoréducteur courant continu. Dès les premiers tours, la LED s'allume. On le retrouvera d'ailleurs dans une prochaine vidéo et ce sera l'occasion d'une nouvelle question.